On va cette fois-ci revenir sur une posture. Comme tout à l'heure, on disait avec Jean-Richard Riani, c'est dans quel état on est actuellement ? Quelle est notre posture ? Quelles sont les postures les plus, j'allais dire, les plus fortes et qui tiennent ? On va en parler avec Guy Roger dans Cosmo Réunionnais. – Bonsoir Guy Roger. – Bonsoir Gismé. – J'ai réfléchi à ce thème, à me dire, mais finalement, si on fait un point, un an après le début de ce coronavirus, de ce Covid-19, qu'est-ce qu'on est devenu ? Comment, si on se regarde vraiment dans une glace, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a évolué ? Qu'est-ce qu'on est devenu ? Et si on prend le courage, la décision, la force, l'énergie de se dire, tiens, je vais faire un point. – Bonsoir Guy Roger. – Bonsoir. – Qui est Guy Roger un an après le début de cette épidémie, de cette pandémie ? – D'accord. Oui, je veux bien m'identifier à l'humain sur la planète Terre. Parce que tout ce passage du coronavirus depuis son confinement jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas vécu avec une psychose, une peur, une angoisse. Pour moi, c'était OK. C'était ma vie, elle continuait d'instant en instant. Je ne l'ai pas changé ma vie. Ma vie, elle restait pareille. Mais je vois, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu regardes le monde, le monde, tu vois une grande psychose. Tu vois, les gens, ils ont peur, ils sont frayés. Ils se demandent qu'est-ce qui va leur arriver demain. Tu vois ? Parce que, justement, on a fait de cette chose quelque chose de tellement horrible que tout le monde veut se protéger. Et on te demande de te protéger d'une manière que tu n'es pas habitué. On te demande de faire des choses et que tout le monde doit faire la même chose. Mais personne, en fait, tout le monde doute de ça. Tu vois ? Donc ça devient très compliqué. – Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord la peur de la maladie et après, il y a la peur de la mort. Et de la façon où la communication s'est faite, c'était pour, justement, créer cette peur de la maladie et cette peur de la mort. – Je crois qu'elles sont liées ensemble, les deux. Quand tu as peur de la maladie, c'est parce que tu as peur de la mort. Et parce que l'une inclut l'autre, tu vois. – Alors, comment l'être humain, comment l'humain lambda réagit face à la maladie, donc face à la mort, comme dit Guérogé ? Parce que c'est ça, en fait, qui change. C'est-à-dire que d'un coup, on s'est dit, on peut mourir demain. – Oui. – D'un coup, la mort est devenue, j'allais dire, un peu notre ombre. – Oui. – On marche avec la mort. – Mais on vit avec ça depuis des décennies. – Oui, mais on vit avec ça depuis la naissance, notre naissance, on vit avec la mort. Parce qu'on sait qu'à la fin, la mort, c'est la conclusion. – Oui. – Mais plus le temps passe, surtout quand on est jeune, on n'y pense pas. On pense encore moins à la maladie, encore moins au désagrément. On pense que tout va bien, on mange, on boit, on fait la fête, on fait tout ce qu'il y a de bien. On ne voit pas le monde de manière noire ou grise. Tout va bien. – Ou peut-être qu'on ne veut pas avoir, parce que ce qui nous intéresse, c'est de vivre, c'est d'avoir du bon temps, du bonheur, de la distraction. Et nous ne regardons jamais les faits. Les faits, c'est que la mort, ce n'est pas une maladie, elle arrivera, tôt ou tard, que tu aimes ou pas, que ce soit avec le coronavirus ou autrement. Tu peux avoir un accident, tu peux avoir autre chose. Mais, tu vois, le fait que nous ne regardons pas la vie de cette manière, nous avons peur de regarder la réalité, vraiment, de ce que c'est la vie. Donc, nous rêvons d'une vie. Et tout individu ou tout personnage ou toute promesse qui peut te donner quelque chose, que tu ne vas pas mourir, et bien, tu le prends, parce que tu es friand de ça. Et l'esprit, lui, il cherche toujours l'illusion d'une vie qui n'existe pas. La vie que tu veux n'existe pas. Mais la vie qu'il y a existe. Et la vie inclut la mort. – Oui, mais là, quand on regarde le contexte depuis un an, on regarde les traumatismes, les névroses qui ont déclenché ce contexte sanitaire, là, ce n'est pas seulement la peur de la maladie, de la mort. Là, c'est l'être humain qui est totalement ébranlé dans toutes ses certitudes, ébranlé dans toutes ses convictions, ébranlé dans ses objectifs. Et d'un coup, il se pose la question qui je suis, où je suis, et est-ce que je vais pouvoir mettre un pied, faire un pas en avant ? – Oui, oui, mais le souci, c'est que quand l'être humain se pose ce genre de question, où est-ce que je vais mettre mon pas en avant ? Il est déjà, lui-même, conditionné par son passé. Son passé étant l'héritage de tous ces aïeux qui lui ont dit comment la vie devrait être. Il faut aller à l'école, apprendre, avoir des diplômes, et tu seras heureux. Tu auras plein de choses. Et tu vois, toute la vie nous enseigne comment on doit être. Et quand tu dis qu'on va s'aventurer dans quelque chose qui nous plaît, eh bien, c'est tout simplement, c'est que notre passé, on l'a réitéré, et on veut la joie qu'on nous a enseignée. – Alors d'abord, il y a le conditionnement de l'environnement. Il y a tout ce que nos parents, nos grands-parents, nos arrières-grands-parents ont constitué comme un environnement dans lequel on est bien, on a tout fait pour nous protéger, pour nous faciliter la vie. – Oui, ça, c'est le conditionnement. – Ça, c'est le conditionnement. – C'est la norme établie où on te dit comment tu dois faire pour être en sécurité. – Après, il y a ce qu'on appelle la reproduction des schémas. – Oui. – Puisque l'environnement est conditionné, est conditionné pour une reproduction des schémas presque à l'identique. – Oui, ça se répète. – Ça se répète. – Oui. – D'accord ? – Dans ce cas, se pose une question en ce moment. – Oui. – C'est que, un, on n'est plus en état de reproduire des schémas, puisque ces schémas sont ébranlés, sont effacés. – Oui. – On les remet en cause. – Oui. – D'accord ? – Et puis, il y a l'autre, l'autre facette de ce contexte nouveau, c'est qu'on se pose la question, est-ce que ça en vaut la peine, est-ce que ça vaut la peine de continuer ? – Oui. Ce que tu dis là, c'est, pour la plupart, c'est pas vrai. Parce que pour la plupart, ce qui les intéresse, c'est de trouver un moyen pour reproduire encore leur passé, leur petit confort, leur petite vie et tout ça. La plupart, c'est comme ça. Il faut être honnête avec soi. Mais c'est vrai, une petite majorité, ok, voient les choses différemment. Elles se posent des questions. Elles se disent, mais est-ce que vraiment la vie, c'est ça ? Est-ce que ce que je vis là, c'est ce que je veux vraiment ? Est-ce que les guerres, les gens qui meurent de faim, tout ce qui se passe dans ce monde, est-ce que moi, je veux ça ? Et qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant qu'individu, pour ne plus reproduire la société qui vit comme ça ? Parce que la société, c'est toi, c'est moi, nous le faisons tous ensemble. On est responsable de ça. On pourrait croire qu'on n'est pas responsable. – Oui, mais par rapport à ce que tu viens de dire, il y a ceux qui veulent absolument retrouver leur vie d'avant le Covid, reproduire les mêmes schémas, et il y a ceux pour qui le Covid va être, est une remise en cause. – Oui. – D'accord ? La question est de savoir quelle est la posture qu'il faut choisir. Quelle posture prendre aujourd'hui, dans ce contexte-là, pour est-ce qu'on remet en cause ? Est-ce qu'on se remet en cause ? Est-ce qu'on revoit nos schémas de comportement et de fonctionnement ? Est-ce qu'on revoit tout notre environnement ? Est-ce qu'on remet en cause l'héritage du passé ? Est-ce que nos ancêtres nous ont enseigné ou nous ont laissé ? Est-ce que, finalement, la première chose qu'on doit faire, c'est est-ce qu'on doit se poser la question, comme Descartes disait, je pense, donc je suis, c'est de savoir vraiment qui je suis d'abord, qui je suis pour savoir finalement comment je vais penser, ou l'inverse et réciproquement. Parce que cette remise en cause, la question c'est de savoir par où on commence. Moi, je vais te dire, pour recommencer, tout d'abord, il faut que soi qui pose ces questions, il est libre de se poser ces questions. Parce que figure-toi que si tu as peur, si tu vis dans la peur d'un lendemain qui te fait peur, eh bien tu ne te poseras pas ces questions. Ce que tu vas te poser, c'est d'essayer de trouver une sécurité qui fasse que ta vie, elle soit bien organisée dans une zone de confort. Donc la peur nous empêche d'être libre, de nous remettre en question. Donc il faut déjà en premier lieu voir qu'est-ce que c'est cette peur qui se trouve en soi. Pourquoi j'ai peur ? J'ai peur de la mort. Et qu'est-ce que c'est cette mort ? Tu vois, les questions, elles sont à être prises à la racine, mais pas directement à la fin. Il faut aller de la racine. La racine, c'est qu'il y a la peur. Et il faut déjà se dégager de cette peur pour pouvoir se remettre en question. Et la plupart d'entre nous, on ne peut pas se remettre en question si on a peur. Dis-toi bien que quelqu'un qui a peur, il ne peut pas aimer. C'est quelqu'un qui souffre, comment il fait pour aimer ? Il est tellement occupé avec son problème. Il ne peut pas faire cette démarche. Tu vois ? Donc la première chose à faire, c'est de consulter qu'est-ce que c'est, pourquoi on a peur ? Et qu'est-ce qui fait qu'on a peur d'avoir peur de quelque chose qui n'existe pas ? Parce qu'on a peur de la peur qui fait peur, c'est tout. Mais ce qui nous fait peur, c'est de regarder les choses telles qu'elles sont. On ne veut pas regarder les choses telles qu'elles sont. On veut rêver d'un monde qui n'existe pas. Parce que quand on rêve d'un monde qui n'existe pas, on est conforté. On est conforté de la peur qu'on a. Et en fait, on tourne en rond là-dedans. Maintenant, si tu veux arrêter de tourner en rond et que tu veux regarder tes peurs en face, alors il faut que tu acceptes de te regarder telle que tu es. Parce que ce que tu es n'est pas très facile à regarder. Parce que nous sommes tous pareils. Nous sommes égoïstes, nous sommes mesquins, nous sommes violents. Nous avons tout ça en nous. Mais toute la société nous a dit, il ne faut pas être comme ça. Donc quand tu es comme ça, et bien qu'est-ce que tu fais ? Tu joues le rôle de celui qui n'est pas comme ça, parce que tu as peur du regard des autres. Donc, il faut regarder ses peurs en face et savoir que ses peurs, c'est nous-mêmes qui les faisons. Et quand tu as vu que c'est toi qui fabriques tes peurs, et bien, elles cessent d'être. Et alors, tu peux te remettre en cause. Tu peux tout remettre en cause. Et tu peux remettre ta vie en cause. Et la question, dans ce contexte-là, où la peur habite l'être humain, comment d'abord éloigner la peur, écarter la peur, pour pouvoir se regarder, se remettre en cause ? Justement, c'est quand tu commences à avoir une attitude observatrice sur ce qui se joue. Tu as peur. Ne sois pas dans la compulsion de ta peur. Mais ose regarder cette peur. Ose la vivre. Tu vois ? Parce que quand tu commences à avoir, porter attention sur l'illusion, et bien, c'est à partir de ce moment-là que tout s'ouvre. Tu te donnes l'opportunité de t'ouvrir sur toi, parce que tu es ça, tu es cette peur, tu es cette violence, tu es tout ça que tu ne veux pas voir. Donc, le moment où tu acceptes, quand tu te regardes, et que tu acceptes de regarder, et bien, c'est là que tu découvres tes peurs. Et que là que tu découvres que toutes ces peurs sont des illusions. parce que tu as peur des conséquences, de tout ce que tu vis, on a peur des conséquences. Et si on n'a pas assez d'argent, on ne va pas payer le loyer, on sera clochard, et blablabla. Et on se raconte ces histoires, parce qu'on va, notre tête est déjà dans le futur, et le futur, dans ce futur, nos têtes nous racontent des histoires. Si tu n'as pas payé le loyer, tu seras clochard, tu seras ceci. Et bien, c'est ça nos peurs, la tracasserie de l'être humain, c'est parce qu'on va se raconter des histoires dans un esprit du futur, et le futur nous fait peur. Mais il n'y a rien à avoir peur. Mais si tu ne te racontes pas ces histoires, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une réalité. La réalité, elle se passe seulement maintenant. Donc maintenant, tu vis en paix, et bien, ton futur sera en paix aussi. Mais si tu vis avec plein d'histoires que tu aimerais produire maintenant, et bien, ce que tu auras dans ton futur, ce sera toute la confusion que tu as fait dans le présent. Donc il faut déjà arrêter de créer la confusion maintenant. Arrêter d'avoir peur, parce que ça crée de la confusion. Et quand tu n'es plus dans la confusion, et bien, tu vis la vie qu'il y a, mais tu ne vis pas la vie que la peur t'incite à faire. Tu sais, toutes les actions qu'on a, toutes les réactions qu'on a, pour la plupart, elles sont instinctives, réflexes. On n'est pas présent à ces actions-là. Donc on est inconscient de nos propres actions. Donc l'ennemi de nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Et il faut voir ce qu'on fait. Prendre conscience de comment on réagit. Comment tu rencontres monsieur le maire, et comment tu rencontres monsieur le jardinier du maire. Comment tu le causes ? Comment tu traites le chien ? Comment tu traites un enfant ? Regarde tes réactions, et tu vas voir que ces réactions sont conditionnées par tout ce que tu connais. Donc tu voudrais être ce que l'autre aimerait. Donc tu donnes l'image de ce que l'autre aimerait voir. Mais tu n'es pas vrai. Tu donnes aussi l'image que toi, que tu as envie de voir de toi. Tu te crées ton image. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose que, d'une façon ou d'une autre, heureusement ou malheureusement, je pense que tout le monde le fait, un moment ou un autre, d'avoir une image de soi dans une action, dans une posture, dans un salut à monsieur le maire ou au jardinier. Nous composons à chaque fois nous composons un personnage pour gérer une situation. C'est ça. Mais tu vois, tout ça, ça a créé dans notre monde aujourd'hui, eh bien, une relation fausse. Nous ne sommes pas vrais les uns envers les autres. Et est-ce qu'on veut continuer comme ça ? La première chose à savoir, si tu veux voir les peurs, parce que tout ça, ça crée des peurs. Tout ça, ça crée des peurs. Si tu veux ne plus vivre dans la peur, sois sincère. Ne te cache rien. Ne te mens pas à toi-même. Ne mens pas à personne. Arrête de mentir. Sois terriblement sincère. Et tu verras que les peurs, elles ne sont pas là. Il n'y a pas de peur. Parce que tu es terriblement sincère. C'est seulement quand tu n'es plus sincère que la peur apparaît. Parce qu'on dit toujours que le premier mensonge entraîne tout un schéma spécial ou spécifique. C'est vrai. ça fait effet boule de neige qu'on membre aujourd'hui pour cacher quelque chose. Après, il faudra mentir pour cacher le mensonge. Et c'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Comment on a appris ça ? C'est parce que nous, les adultes, on raconte des histoires aux enfants qui ne sont pas vraies. Les histoires de Père Noël, les histoires de Prince Charmant, les histoires de bon Dieu qui viendra nous sauver un jour, tout ça. Peu importe. Mais je veux dire que quand on est dans cette optique de croire que quelque chose viendra à soi et que ce n'est pas vrai, automatiquement, on est déçu. Mais on a peur aussi que cela n'arrive pas. On espère que ça arrive, mais on a peur de comprendre que ce n'est pas vrai. Parce que si ce n'est pas vrai, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'il nous reste ? C'est ce qu'on nous dit avant. Le Père Noël viendra. Et après, on nous dit que le Père Noël n'existe pas. Donc, cette ambiguïté pour l'enfant de quand on lui dit que le Père Noël n'existe pas, c'est les parents qui achètent les jouets, déjà, c'est une contradiction. On lui a menti. Oui. Et ce sont ses parents qui lui ont menti. Et pour une bonne raison. Oui, soi-disant, entre guillemets. Moi, je dis, ne dis pas de mensonge à qui que ce soit. Arrêtons de, cessons de raconter des histoires à nos enfants, à nos filles, à nos parents, à nos aïeux, à nos... Tout. Restons sincères. Comment dire à nos ancêtres que l'histoire grand-mère Cal n'est pas vraie, que Tizan Grand Diable n'est pas vraie ? Comment... Voilà. Tout ça... ose le dire. Parce que ce n'est pas vrai. Parce que tu sais que ce n'est pas vrai. Oui, je sais que ce n'est pas vrai. Comment leur dire ? Parce qu'eux, ils se sont attachés à ces histoires. Non, ces histoires nous ont servi, entre guillemets. Oui, à nous réconforter. Voilà, ça nous a réconfortés, ça a soigné nos fantasmes, nos rêves, nos cauchemars. Oui, mais Jismi, tu dis toi-même que ces histoires, quand on se ment, eh bien, elles se grandissent. Oui, elles grandissent. Bien sûr. Et aujourd'hui, au XXe siècle, au XXIe siècle, qu'est-ce qu'on a, après toutes ces années, ces décennies d'existence de l'être humain, qu'on a construit ces mensonges, ces mentions, qu'est-ce qu'on est, nous, aujourd'hui, toi et moi ? On est dans la confusion. On ne sait plus la vérité. Oui, mais comment dire à un enfant de deux ans qui se crée un ami imaginaire qu'il ne faut pas qu'il le fasse ? Ah, non, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mentir à un enfant et qu'un enfant imagine des choses, c'est tout à fait normal. Oui, mais... Il a besoin de son imagination parce que, des fois, son imagination peut être créative. OK ? Mais, quand on dit à l'enfant que ce n'est pas vrai, c'est parce que toi, tu as menti. Il faut lui dire que tu as menti. OK ? D'accord. Et arrêter de faire croire aux enfants quelque chose que toi, tu voudrais faire exister. Et c'est ça, le mensonge, parce que le mensonge va te donner de la joie, du plaisir à toi qui raconte ça à l'enfant. Tu vas voir l'enfant avec un grand sourire. Tu dis, oh, qu'est-ce que mon enfant, il est heureux. Et tout ce que je fais pour lui, et tout ça. Mais en fait, tu lui as menti pour qu'il puisse avoir ce sourire. Tout à fait. Juste pour la fée que note, tu perds ta dent de lait, mets-la sur ton oreiller, la petite souris t'amènera une petite pièce. Ce genre de posture qu'on a inscrit dans nos vies depuis que le monde est monde, qu'on a, comme le Père Noël d'ailleurs, comme la fée, comme les prince charmant, la princesse. Est-ce qu'il y a une possibilité de garder le rêve tout en essayant de ne pas mentir ? Alors, le rêve, c'est quoi ? C'est quelque chose qui n'existe pas. On est d'accord. C'est un rêve. Tu rêves. Ça veut dire que tu dors et dans ta tête se passent des choses. C'est le rêve. Maintenant, moi, si tu as la réalité devant toi, que tu n'as pas le rêve, tu as juste la réalité. Alors, à ce moment-là, quand ton esprit est libre de tout mensonge, il est créatif et il fait le monde que tu as là avec la crue, le monde cru, eh bien, tu fais quelque chose avec. Et ça, ça dépend de chacun d'être créatif. Mais on n'est pas créatif, on veut juste rêver. Et être créatif, c'est créer le monde. Et c'est ça, peut-être, c'est ça le rêve que tout le monde parle, mais moi, je dis, là, à ce moment, ce n'est plus un rêve, c'est quelque chose de réel qu'on met en place et que tout le monde va en profiter. Vous avez, sur ce qu'il vient de dire, Guy Roger, vous avez le choix entre un rêve que vous pouvez continuer à voir ou créer un monde qui est le vôtre mais qui est réaliste. Le choix appartient à chacun et à chacune d'entre nous et d'entre vous. Et la question est, quel est le bon choix dans le contexte actuel ? Je vous laisse y réfléchir et peut-être trouver une solution. Merci, Guy Roger, pour ces informations et surtout ces apports pour la réflexion parce qu'il n'y a pas la prétention de vouloir vous imposer quoi que ce soit mais de vous apporter des éléments pour la réflexion. C'est ce qu'on essaye en tout cas depuis quelque temps. Merci, Guy Roger. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, Lallaine. Merci, François. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501